Mes camarades, au nom de la Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière CGT et de l'Union Internationale Syndicale de l'Agriculture et de l'Alimentation, nous tenons à célébrer le 75e anniversaire de notre Fédération Syndicale Mondiale. De tout temps, la FSM s'est battue pour défendre les intérêts des travailleurs et des populations à travers le monde. Depuis 1945, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, les organisations syndicales ont décidé, sur des bases résolument anticapitalistes et anti-impérialistes, de s'organiser, de se structurer, de se rassembler au niveau mondial pour faire entendre leur voix et construire un rapport de force favorable dont l'unité est un levier puissant. Durant ces 75 ans d'existence, la FSM a œuvré quotidiennement pour combattre les conséquences mortifères de l'exploitation de l'homme par l'homme, tout en insufflant des orientations émancipatrices. Notre Fédération Nationale et notre UIS s'inscrivent dans ces combats acharnés. Nous continuons et continuerons à promouvoir le caractère internationaliste, anticapitaliste, anti-impérialiste, unitaire et démocratique de la FSM. Les travailleurs et les populations, et plus particulièrement les masses rurales, subissent des conditions de vie et de travail indignes. Malgré toutes les tentatives pour les rendre invisibles, la pandémie de coronavirus a permis de dévoiler au grand jour le caractère vital de premières nécessités de leurs activités. Plus que jamais, celles et ceux qui travaillent pour nourrir les peuples ont besoin d'une organisation syndicale puissante qui les défende et leur ouvre des perspectives de changement profond. Vive la lutte, vive la solidarité internationale et vive la FSM !